Je suis gestionnaire depuis 17 ans au sein du réseau de la santé, particulièrement dans la région des Laurentines. On a une expérience dans les logiciels libres antérieures à celle d'Alfresco qu'on vous présente ce matin. En fait, on avait commencé notre expédition dans les logiciels libres avec la plateforme DIPO3 pour les intranets, sites web, portails web. Ça a été une réussite dans la région des Laurentines. On a étendu cette expertise-là à d'autres régions. On a fait bénéficier de notre plateforme à d'autres régions, d'autres établissements. Aujourd'hui, on a environ 37 sites qui ont été développés sur la technologie DIPO3. Avec cette réussite-là, évidemment, on est arrivé à un sujet un peu plus délicat qui est la gestion documentaire. Donc, comment gérer efficacement nos documents à travers une plateforme ouverte et libre. On a regardé les solutions propriétaires et on a décidé de plonger, encore une fois, dans le logiciel libre avec Alfresco. Parallèlement à ça, je dois aussi dire qu'au niveau du technocentre, chez nous, ils ont déployé une plateforme GLPI avec un module de monitoring pour tous les environnements, dont Alfresco bénéficie aussi aujourd'hui. Alors, je vais rester assise juste pour la question des lunettes avec le visuel, mais au besoin, je me lèverai si c'est nécessaire. Donc, le contexte initial du projet dans lequel on s'est embarqués en 2010, c'était de faire une gestion documentaire complète. Donc, évidemment, au départ, notre contexte n'était pas favorable, en le sens où notre gestion documentaire était désuète. L'outil était désuet, les outils, les politiques étaient complètement obsolètes. On n'avait pas des outils adaptés. Notre plan de classification à à peu près huit niveaux était complexe à gérer. Et la gestion documentaire, chez nous, était plutôt variable. Donc, il y avait des équipes qui la respectaient de façon rigoureuse, d'autres équipes qui s'étaient créées des structures parallèles. Donc, on s'est retrouvés dans une situation un peu difficile. Dans le contexte où, dans le réseau de la santé, il y a beaucoup de mouvements. Les gens quittent l'organisation. Il y a des changements qui sont faits, des passages de dossiers fréquents. Donc, ça a occasionné quand même beaucoup de problématiques de ce côté-là. Du côté de la gestion des documents numériques, il n'y avait pas vraiment de structure formelle. Les gens ne collaboraient pas. En fait, les documents étaient dupliqués multiple fois sur les réseaux. Donc, sûrement des situations aussi que vous vivez dans vos organisations. Notre point de départ vers une GIT 101, en fait, c'était la gestion de tous les documents administratifs de l'agence. À partir du moment où le document est créé, il est pris en charge par le système, jusqu'à sa fin de vie, soit l'archivage définitive ou la destruction. Pour faire ça, on est parti d'un principe où il fallait mettre en place des politiques et des directives claires. Donc, on a conçu un portefeuille de politiques et de directives sur tous les aspects de la gestion documentaire. Comment gérer un document actif? Comment gérer un document inactif, semi-actif? Et de quelle façon ça devait être saisi? Et quelles étaient les obligations et responsabilités des employés de l'agence de Laurentine? On est une agence quand même gouvernementale où la gestion documentaire est importante. Il y a une loi sur les archives qui est essentielle de respecter. Donc, on se devait d'avoir une structure qui allait respecter l'ensemble de ces éléments-là. Ça a été un défi de taille parce qu'en fait, on s'était dit, on va partir par la gestion du document papier dans un système informatique. Mais finalement, le besoin le plus criant, c'était vraiment la gestion des documents courants numériques. Tout ce que les gens utilisaient dans leur « core business » en bon français pour être capable de rendre ça intéressant, convivial et adapté, puis s'assurer qu'on ne perde plus de documents. Il y a eu beaucoup de situations où il y a eu des documents qui n'étaient pas retrouvables parce qu'ils étaient mal classés ou mal gérés, et on ne voulait plus vivre cette situation-là. Évidemment, il fallait respecter tout le cadre législatif qui entoure la gestion des archives. Donc, ça aussi a été un défi de trouver un outil qui respecte l'ensemble de ces éléments-là. On s'est dit, on va aller regarder ce qui se fait ailleurs. On a fait quand même un balisage. On a regardé dans d'autres organisations. On a regardé au Barreau du Québec. On a regardé à la BNQ. On a regardé dans différents ministères. Et au niveau de la philosophie même de la BNQ, donc la Bibliothèque des Archives nationales du Québec, disent que la philosophie de BNQ en matière de gestion des documents et des archives trouve ses fondements autant dans la tradition archivistique européenne française en particulier que dans l'approche américaine du record management. Puisqu'elle inscrit son action dans la globalité en intervenant à tous les stades de vie des documents, ce qui accentue son approche intégrée. Ça, ça a été un des premiers éléments sur lesquels on s'est appuyé et qu'on s'est assuré qu'au niveau de notre processus, on respectait aussi ces engagements-là. Au niveau des utilisateurs, la BNQ cherche à montrer l'exemple. Elle veut se doter aussi d'une approche intégrée. L'objectif principal, c'est vraiment de simplifier et responsabiliser les utilisateurs dès le départ puis privilégier des dossiers partagés entre collaborateurs plutôt que la duplication de multiples dossiers. Donc, c'est toujours un peu fâchant quand on cherche dans nos documents puis qu'on retrouve huit versions du même document sans savoir trop qu'est-ce qui a été touché en dernier, c'est quoi la vraie version. Puis on se ramasse aussi avec des versions finales, vraiment finales, finales du 2 août, finales du 24 septembre. Donc, on s'est dit qu'il faut vraiment faire une approche la plus intégrée possible. Au niveau de nos objectifs, nous, c'était vraiment d'intervenir en amont. Donc, à partir du moment où le document est créé par quelconque utilisateur, on veut qu'il soit pris en charge, donc recherchable, repérable, peu importe où il a été classé dans le système. Donc, d'intervenir en amont nous permet de s'assurer que le document est pris en charge dès sa création. Puis, quand on parle de faire la gestion intégrée, évidemment, c'est d'attribuer des métadonnées au document dès la création au départ. Donc, s'assurer aussi que les outils bureautiques fonctionnent avec le système de gestion documentaire qu'on voulait déployer. Évidemment, outre que la gestion documentaire, on s'est dit qu'il y a beaucoup de connaissances, donc de l'information qui est plus tacite, qui n'est pas nécessairement dans un document qu'on voulait être capable de capter. Un processus d'approvisionnement particulier pour un secteur où ce n'est pas nécessairement un document qu'on veut créer, mais simplement une énumération des activités à réaliser qui font partie de la connaissance sur une activité quelconque. Donc, ce n'est pas juste la gestion documentaire, mais la gestion des connaissances aussi de l'organisation qu'on visait par ce système-là. Démocratiser l'accès à l'information, on ne voulait plus avoir des silos, les gens ne voulaient pas partager l'information. On voulait que l'information soit accessible, repérable, peu importe. Pas cachée sur des disques durs, pas cachée dans des structures réseau ou à l'extérieur même sur des clés USB. Puis, favoriser la mobilité. Au niveau de l'Agence des Laurentides, on a pris un virage de vraiment accès sur la mobilité, c'est-à-dire que l'information soit accessible, peu importe l'endroit où nos employés peuvent se trouver. Donc, qu'ils soient en télétravail ou qu'ils soient en mode mobile avec un iPad ou une autre forme de tablette, qu'ils soient capables d'accéder à l'information, évidemment par la sécurité prévue par le réseau. Donc, nos directeurs ont accès à des jetons de téléaccès et sont capables de se brancher et d'accéder à l'ensemble de leurs informations lorsqu'ils sont sur la route ou dans les rencontres à l'extérieur. L'ambition, quand même, était de taille dans un contexte difficile. Pour ceux qui ont lu le journal ce matin, les agences n'ont pas la cote. On voulait évidemment gagner en efficacité et en efficience par la modernisation de nos pratiques. Cette règle-là vient directement de notre PDG qui dit qu'il faut trouver à faire mieux avec ce qu'on a puis concilier tout ce qu'on a puis utiliser au maximum le potentiel de notre organisation. Éviter de reprendre les mêmes processus juste parce que ça fait dix ans qu'ils sont faits comme ça. se requestionner de fond en compte sur tout ce qu'on fait puis la façon qu'on les fait dans une optique d'efficience puis d'optimisation, évidemment, en réduisant les ressources. Donc, évidemment, il y a eu la loi 100 qui est venue nous impacter à ce niveau-là et il y a eu d'autres mesures de compression que les agences ont subies depuis deux, trois ans particulièrement pour lesquelles on doit faire notre part. Du point de vue de nos utilisateurs, en fait, tout ce qu'ils veulent, c'est trouver leurs documents. Ils veulent que ce soit efficace, capable de naviguer dans une structure simple avec une interface visuelle, j'allais dire sexy, mais intéressante, disons, qui soit capable de l'utiliser à d'autres fins que juste stocker un document. Donc, on voulait que ça devienne vraiment un lieu collaboratif, autant pour les équipes que pour des documents officiels, gérer des calendriers de projets, gérer des suivis, se transmettre des tâches, des workflows, être capable d'utiliser le volet documentaire pour faire facilement des révisions de documents et faire le suivi de ça. La gestion des versions était tous des besoins que nos utilisateurs avaient. Donc, pour les utilisateurs, c'est comme ça qu'on l'a abordé. Comment on voulait faire ça? Évidemment, il fallait alléger le plan de classification, donc éliminer un plan de classification à huit niveaux, avoir au maximum, on s'est donné un objectif de trois niveaux d'arborescence pour nos structures de documents, regrouper par thématique, par projet. Donc, dépendamment des secteurs, il y a des secteurs qui travaillent plus en mode projet, d'autres secteurs travaillent plus sur des thématiques en santé plus globales, sur des aspects des maladies à la limite qui ont une structure très spécifique santé publique. On voulait aussi qu'ils puissent avoir des arborescences collaboratives avec des mots qu'eux comprennent. Donc, plutôt que d'avoir un plan de classification avec des 1000, 2000, 3000, 4000, puis mon document est dans le 4414, on voulait que la structure de classification représente leur façon de travailler. Donc, si je travaille en projet, je vais parler plus de gestion budgétaire, de planification, de suivi-contrôle de mon projet. C'est des mots qui me parlent plus plutôt qu'essayer de trouver est-ce que ça, c'est dans le 1000 que je devrais le classer. On ne cherche plus à classer l'information dans une boîte. On cherche à la qualifier pour qu'elle soit facilement recherchable. Donc, prendre un virage de trouver où je dois mettre dans quelle boîte mon information à un virage un peu à la Google où je fais une recherche, puis avec mes mots-clés, je retrouve toute l'information que j'ai besoin. On voulait aussi pouvoir construire des workflows autour des processus d'affaires qui étaient les plus importants pour l'organisation. Si on parle d'un processus de dotation de postes, ça suit des étapes précises. Un processus de suivi de dossiers, ça suit des étapes précises. Donc, on s'est dit, il faut que le système nous permette aussi de faire une structure de workflow, d'approbation ou d'activité autour d'un document qui va apporter une valeur ajoutée à l'utilisateur. Au niveau de la gestion du changement, évidemment, c'est un changement majeur dans la culture. Pas juste un changement technologique, mais de façon, au niveau culturel, c'est un changement important pour nos utilisateurs. On leur dit, maintenant, c'est plus papier. Les gens ont l'habitude de se sécuriser avec le papier. On leur dit, maintenant, c'est dans le système. C'est le système qui va prendre en charge la façon que vous allez le qualifier. Donc, évidemment, si vous ne qualifiez pas l'information de façon adéquate, ça devient difficile après de le rechercher. Par contre, une fois que c'est bien qualifié, l'information est facilement repérable et recherchable et partageable à d'autres équipes ou à d'autres personnes. Identifier les sources de résistance le plus en amont. Évidemment, on est arrivé avec des enjeux technologiques où les gens ne sont pas tous au même niveau. Donc, simplement d'avoir accès à une page Web pour la gestion documentaire, les gens ne comprenaient pas comment l'utiliser, ne comprenaient pas le principe des liens, les rafraîchissements de pages. Donc, on s'est buté à ça. On était aussi, au niveau technologique, dans des versions Windows assez vieilles. On n'était pas en mode virtuel. Donc, on avait beaucoup d'enjeux qui nous ont éclairés et dont le projet GIDE a eu les impacts directs. Donc, ce retard technologique-là au niveau de nos utilisateurs a impacté directement le projet où l'on parlait de technologie et d'innovation. Alors, on a déstabilisé quelques personnes. Alors, il faut vraiment identifier en amont les sources de résistance possibles et voir comment on peut les contourner. C'est quoi les plans qu'on se donne? Dans notre cas, ça a été de la formation, de l'accompagnement, du soutien, des capsules. On a fait toutes sortes d'activités autour du projet de GIDE. Avoir un leadership positif et actif des promoteurs du projet, nous, chez nous, c'est notre PDG qui a beaucoup, beaucoup supporté notre projet. Évidemment, lui et ses directeurs ont trouvé important de prendre ce virage-là. Ils l'ont supporté également auprès des équipes. Comment on a fait pour embarquer nos directeurs dans ce projet-là? On a commencé avec un premier quick win qui était de rendre complètement informatisé et automatisé un comité de direction pour qu'il soit sans papier. Donc, tous les directeurs, à partir du moment où la GIDE a été rendue disponible, on a pris le virage du sans-papier. Les ordres du jour sont créés dynamiquement dans Alfresco, dans la GIDE. Les suivis, c'est les directeurs qui les font directement. Donc, on a éliminé la présence d'une secrétaire qui prenait des notes et faisait des comptes rendus et documentait ça, ce que rarement les gens reprennent, relisent et utilisent pour un modèle très allégé, très simple que je pourrais vous montrer. Tantôt, je vous ai mis quelques exemples. Alors, en ayant les cadres supérieurs déjà embarqués dans ce processus-là, ils étaient à même de comprendre un peu plus l'impact que ça leur aurait sur les utilisateurs. Ils avaient à faire ce virage-là, ils avaient à s'impliquer dans ça. Évidemment, tous nos comités présentement à l'agence sont sans papier. Donc, nos gestionnaires ont des appareils mobiles et tout se passe dans Alfresco. Donc, il n'y a plus de perte d'informations sur des clés USB ou des gens qui s'envoient des documents corporatifs par Hotmail ou Gmail ou d'autres mesures et que l'information se retrouve partout. C'est toujours concentré dans le même outil. Évidemment, l'accompagnement, on a offert dans les deux dernières années pas loin de 550 heures d'accompagnement auprès des utilisateurs de l'agence pour les aider à intégrer ces concepts-là, à les amener tous au même niveau. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'accompagnement à l'intérieur de la gestion du changement pour un projet de cette envergure-là. L'application du cycle de vie, comment ça fonctionne dans Alfresco, dans le cas de l'agence des Laurentides, les gens, dès la création d'un document, c'est stocké immédiatement dans Alfresco. Donc, on élimine tous les autres lecteurs réseau possibles où les gens devaient aller stocker de l'information à l'accepter de quelques documents qui sont plus de type base de données, mais tout le reste, c'est dans Alfresco. Donc, l'utilisateur travaille, collabore, complète les métadonnées directement dans le système de GIL. Ensuite, les utilisateurs vont déclarer ou verser les documents à partir d'un site pour ensuite enclencher le cycle de vie tantôt au niveau du document. Assurer la qualité des métadonnées, c'est les agentes administratives lorsqu'ils ferment un dossier. Donc, ce qu'on veut, c'est que quand une activité est terminée, quand un projet est terminé, quand un dossier est terminé, c'est la même action que de prendre le document puis le mettre dans une boîte pour l'envoyer aux archives. Il faut déclencer l'information puis s'assurer que tout est complété adéquatement. Une fois que ça s'est fait, ça va dans le cycle de vie des documents et ça s'engage pendant des mois jusqu'à ce que le document soit détruit ou archivé. Et tout ça se fait de façon fluide à l'intérieur d'Alfresco. Donc, de la création jusqu'à l'archivage du document, on n'a plus besoin de sortir le document ou de faire aucun traitement et le cycle de destruction va suivre son cours selon les règles qu'on aurait établies en fonction des documents versés. Notre utilisation d'Alfresco, en fait, tout ce qui est en lien avec le travail collaboratif, c'est beaucoup, beaucoup de documents et beaucoup, beaucoup de personnes. Est-ce qu'on archive l'entièreté des documents? Non. On a vraiment travaillé avec les utilisateurs à identifier la valeur d'un document. Et c'est ce qui fait que ce document-là va être versé au niveau des archives. Donc, tout ce qui n'est pas produit dans le cadre de notre mission en tant qu'agence ou dans le cadre de notre organisation qui ne vient pas de nous ne devrait pas se retrouver au niveau de nos archives. Tous les autres documents de référence et autres, éventuellement, vont suivre un cycle de vie et finir à la destruction. La trame de fond de ça, ça a été la gestion des profils d'accès. Donc, on travaille directement branché sur notre AD, notre Active Directory. Donc, tous les profils, les groupes, les formes de collaboration sont gérées à travers ces profils d'accès-là. Donc, même si je suis dans Alfresco, je n'ai pas accès à toute l'information tant que les gens ne m'invitent pas. On compare ça avec nos utilisateurs un peu à un Facebook d'entreprise où on met en place une infrastructure qui permet aux gens de collaborer, d'échanger, d'être au courant de ce qui se passe dans l'organisation, de collaborer sur des projets ou des dossiers. Et dans ce cas-là, c'est leur responsabilité en tant que porteur d'information d'inviter les personnes qui doivent collaborer. Donc, c'est les meilleures personnes pour savoir qui doit avoir accès à quelle information. Puis, c'est eux qui font l'invitation des gens. Dans Alfresco, il y a deux volets. Il y a un volet share qui est vraiment la collaboration de l'ensemble des informations dans le système et le record management qui contient que les documents qui ont été archivés ou pour lesquels on veut gérer le cycle de vie documentaire. La démocratisation de l'information, éventuellement, c'est de permettre l'accès aux archives selon les profils d'accès à l'ensemble de la boîte. Donc, je n'ai pas besoin de demander à mon archiviste d'aller me sortir la boîte 152 parce que j'ai un document que je veux voir. J'ai simplement à consulter dans mes archives le document en question. Puis, si j'ai mon profil d'accès me le permet, je vais pouvoir y accéder. Donc, c'est dans ce sens-là où on vise la démocratisation de l'information. Dans le cas des organisations, souvent, les gens ne sont pas au courant qu'il y a eu des études qui ont été faites, qu'il y a eu des travaux qui ont été faits préalablement. Puis, on se retrouvait dans une situation où un professionnel reprenait un travail qui avait été fait deux ans auparavant mais qui avait été laissé sur la tablette. Donc, ça faisait en sorte que les gens reprenaient des heures de travail quand le document aurait pu être recherchable, retrouvable facilement. Alors, c'est de cette façon-là qu'on le gère. Au niveau de l'architecture technologique de notre plateforme Alfresco, on a nos utilisateurs qui passent par une interface de type Web qui leur permet d'aller stocker tous les documents. Chaque utilisateur peut concevoir son tableau de bord et avoir la liste des documents qui sont pertinents pour lui dans le cadre de ses fonctions. Là, vous ne le voyez peut-être pas bien, vous allez voir plus à l'autre à cette table. Dans mon tableau de bord, sur la partie de gauche, c'est un fil RSS. Donc, toutes les nouvelles en santé qui me préoccupent s'affichent via un fil RSS. J'ai dans le centre mes documents pertinents. Donc, des documents que j'ai souvent besoin d'accéder dans ma journée sont accessibles directement par un clic de souris. Et la partie droite, c'est les tâches. Donc, toutes les tâches qui m'ont été attribuées de par mon équipe, de par mon PDG, de par les directeurs, peu importe, ils se retrouvent à droite selon la pertinence, selon la priorité des tâches. À ce moment-là, je peux simplement aller faire la gestion de ces tâches-là puis signaler si elle est complétée et si j'ai des commentaires aussi, ils vont les recevoir. Au niveau de l'infrastructure technologique, on a mis ça en place, on a travaillé ça beaucoup, beaucoup avec notre architecte à l'époque qui était assis devant moi ici, qui nous a aidé à mettre en place cette infrastructure-là en Linux. Donc, Linux n'était pas quelque chose de connu au sein de l'Agence des Laurentides, peu utilisé. Il a été utilisé dans le cadre de Tipo 3, donc on a décidé de l'utiliser aussi dans le cadre d'Alfresco. Donc, c'est un Linux avec un Tomcat et Java. Je ne sais pas si je parle chinois, mais je vous le mentionne. C'est la structure allégée. Si vous voulez, la structure complète, complexe, que je n'aurais pas pu expliquer, vous me le direz, je vous le transmettrai, il n'y a pas de problème. Au niveau des adaptations, c'est sûr que nous, dans la version vanille d'Alfresco, il y avait des choses qui ne nous convenaient pas au niveau de la francisation ou au niveau des fonctionnalités. Donc, on a fait quelques adaptations à l'intérieur de la plateforme pour que ça réponde aux besoins, pas juste de l'agence de Laurentides, mais aux besoins ou à la réalité québécoise de la gestion documentaire. Donc, au niveau du noyau d'Alfresco, on ne touche pas à ce noyau-là. On a simplement ajouté une couche d'adaptation spécifique qui se superpose au noyau d'Alfresco. En arrière-plan, la base de données utilisée, c'est MySQL et un dépôt de documents. Donc, c'est l'architecture d'Alfresco chez nous, à l'agence de Laurentides. Quand je vous parlais d'optimisation des processus, on a ici le processus pour le comité de direction sans papier. Je ne sais pas si vous le voyez suffisamment bien. En fait, au niveau des rôles, les rôles principaux, la secrétaire générale, ce qu'elle fait, elle crée ce qu'on appelle une liste de données dans le Fresco. Donc, on a créé une liste de données paramétrée qui est dynamique et elle invite les directeurs à inscrire leurs points à l'heure du jour. Donc, soit leur directeur ou leur attaché de direction peut aller inscrire les points à l'heure du jour. Suivant ça, le PDG va approuver l'heure du jour et les directeurs vont aller déposer leurs documents à même les points. Donc, dans la liste de données, c'est simplement quel est le point discuté, qui a demandé le point, le résumé du sujet, est-ce que c'est pour information ou décision et lors du comité de direction, les directeurs vont annoter les points en particulier pour dire simplement l'orientation qui a été retenue. Donc, on n'a pas besoin de tout l'échange, de toute la discussion autour d'un point. S'il y avait un point l'heure du jour qui était un point de décision, on va retrouver dans l'orientation, simplement l'orientation retenue. Donc, le directeur va taper à la limite deux phrases, trois phrases dans l'ordre du jour directement qui va devenir le compte-rendu de la rencontre que nous générons en PDF qui devient le document officiel qu'on va stocker au niveau des archives. Donc, ça élimine la présence d'une secrétaire qui prend les notes de tous les points. Ça élimine le temps de tous les agents administratifs qui doivent concevoir, courir après les gestionnaires, obtenir les documents, les déposer. Donc, il y a beaucoup d'optimisation qui est faite par ce processus-là. On évite aussi beaucoup d'erreurs quand la personne qui inscrit le point n'est pas trop certaine si la personne veut l'ajouter ou pas. Puis, toutes les modifications aussi à l'heure du jour sont faites dynamiquement lors de la séance tenante du comité de direction. Ce qui fait qu'un point qu'on doit ajouter est ajouté séance tenante puis l'heure du jour est générée de façon dynamique. Tous les directeurs via leur iPad accèdent à cette information-là qui a été actualisée. Donc, c'est très simple comme processus et ça fonctionne très bien pour chez nous. Ce processus-là a été repris pour tous les autres comités dont le conseil d'administration, dont le comité de gestion du réseau, dont le comité national auquel on siège. Donc, plutôt que chaque agente administrative qui détache les documents pour leur directeur, si je transpose ça à la vieille méthode papier, chaque agente qui sortait les documents en mode papier, mettait ça dans une chemise pour leur directeur qui partait en rencontre. Il y avait un ajout, une modification, devait réimprimer, rajouter ça dans la chemise, retirer l'autre, leur donner le document pour qu'ils se présentent en rencontre. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La personne qui est porteur d'une rencontre particulière, c'est elle qui dépose les documents. Donc, les autres agentes n'ont plus besoin de le faire. Par défaut, on sait que c'est la responsabilité, exemple, de la direction générale. Les autres personnes n'ont pas besoin d'aller redéposer les points. C'est fait une fois pour l'ensemble des employés ou des personnes qui assistent à cette rencontre-là. Donc, c'est vraiment un gain d'efficacité net. L'espace collaboratif du comité de direction, ça ressemble à ça. C'est le vrai espace que je suis allée chercher hier ou avant hier, je ne me souviens plus, quelque part dans la nuit. À gauche, vous avez les listes de données. Donc, chaque ordre du jour qui est généré génère un élément de liste. Au centre, ici, c'est tous les rappels sur comment nommer les documents à l'intérieur de la plateforme. S'il y avait un calendrier, on pourrait voir les dates s'afficher ici. Et tous les documents, vous ne le voyez pas, mais un petit peu plus bas, on peut voir toutes les activités à l'intérieur du site. Donc, je peux voir que Jocelyne Fortier a déposé un document il y a 36 heures où je peux voir toutes les activités que moi, j'ai réalisées ou que mon adjointe a réalisées. Donc, on peut suivre aussi les activités à l'intérieur du site. Le comité de direction sans papier, la liste de données que je vous parlais, ressemble à ça ici. Donc, j'ai chaque point qui est numéroté par la secrétaire du PDG selon l'ordre qui est établi lors de l'approbation de l'ordre du jour. Tous les points sont identifiés avec le demandeur, le statut, le résumé du sujet, donc de quoi le point parle en général. Tous les éléments attachés, donc les documents officiels, sont déposés dans l'espace documentaire du comité de direction et sont référencés directement ici. Donc, au fur et à mesure qu'on défile les points, on peut cliquer sur le document et le document s'affiche. Et lors de la séance du comité de direction, le suivi, c'est le directeur qui l'entre directement à partir de sa tablette. Donc, il peut dire le point a été traité et l'orientation retenue, c'est modifier la lettre et la transmettre au ministère, par exemple. Donc, ça accélère. À la fin de la rencontre, la secrétaire du PDG génère un PDF de ça qui s'appelle un compte-rendu et ça devient le document officiel de la rencontre. Donc, c'est très rapide plutôt qu'attendre quelques semaines, quelques jours avant que ce soit réalisé. L'accès en mode iPad pour donner un aperçu, c'est vraiment avec l'application Alfresco pour iPad qu'on a travaillé beaucoup avec nos directeurs. Donc, on accède à l'espace documentaire. Ce que vous voyez à gauche, c'est la structure de documents en fonction de mes besoins. Donc, c'est mes sites favoris. C'est les sites auxquels j'ai besoin d'accéder souvent. Donc, j'ai peut-être une quinzaine de sites que je dois accéder souvent parce que dans le cadre de mes fonctions, j'ai besoin d'accéder à ces informations-là. C'est vraiment des raccourcis. Et pour chacun de ces sites-là, j'ai mes structures documentaires, j'ai mes documents, je peux visualiser mes documents, je peux interagir avec mon document, je peux générer une tâche à partir du document et tout ça toujours à même le système Alfresco. Donc, il n'y a pas de séparation entre le document final que moi je travaille dans Alfresco et celui qui est sur l'infrastructure pour l'ensemble des employés. aussitôt que la correction est faite, aussitôt qu'une mise à jour est faite, tout le monde en bénéficie, il n'y a plus de retard. Au niveau du flux documentaire pour la dotation de postes, ça ressemble à ça. Donc, dans l'espace collaboratif de Share, les utilisateurs RH peuvent initier une demande d'ouverture de dossier pour la dotation. C'est l'archiviste qui ouvre le site, qui attribue les règles en conséquence. Puis ensuite, tout le processus est simplifié. Donc, l'utilisateur ressources humaines fait un nouveau dossier, donc fait l'ouverture de poste. Ensuite de ça, l'agente administrative va concevoir ce dossier-là, inscrire toutes les informations pertinentes, va envoyer sous forme de tâches à l'utilisateur qui traite le nouveau dossier et tout le processus est suivi jusqu'à l'étape d'archivage ou de destruction du document en tant que tel. Donc, ça fait en sorte qu'on a un processus qui est complètement intégré pour lequel aucune action de sortir le document, de l'imprimer, de le concevoir au dossier a été requis. Des résultats quantifiables, en fait, depuis la mise en place en 2012, aucun contrat ou document officiel a été perdu. À l'époque, il y avait des documents qui étaient perdus parce que quelqu'un empruntait le dossier et le dossier ne revenait pas au niveau des archives, ils se le prêtaient entre eux et à un moment donné, on perdait de l'information. Le bureau de la direction générale est complètement 100 % sans papier depuis maintenant deux ans. Le comité de direction, 100 % sans papier. Conseil d'administration, 100 % sans papier. Ensuite de ça, le comité de gestion régional et national, 100 % sans papier. C'est accessible en tout temps, tout lieu, avec un jeton de téléaccès. Les gains de temps et productivité qu'on a vus, c'est vraiment l'unification des documents qui permettent une économie de temps. il n'y a plus 15 personnes qui font la même tâche, c'est une personne qui l'a fait pour les 15 personnes. L'accessibilité aux informations selon le besoin. Donc, si j'ai besoin d'accéder, je suis dans une rencontre et on parle d'un autre dossier, je peux tout de suite répondre à la personne, je peux tout de suite aller consulter le dossier pour faire un retour plutôt qu'attendre de revenir au bureau et dire, je vais attendre, je vais retourner au bureau et quand je vais le trouver, je te le renvoie. Donc, ça, c'est très efficace. Puis, la gestion automatisée des versions au niveau des changements, c'est intéressant puis c'est un plus, c'est un avantage. Quand nous, on conçoit un document puis que ça doit passer entre les mains de plusieurs professionnels, il y a une gestion de version automatique qui se fait. Donc, je peux toujours revenir à la version précédente pour voir ce que Julie a fait dans le document, ce que Mario a pu faire dans le document, ce que ma secrétaire a fait dans le document. Donc, j'ai l'historique complète des documents jusqu'à la version finale. Et la gestion des versions nous permet aussi d'inscrire dans les métadonnées que c'est la version finale qui doit pu être changée, qui est figée. Donc, ça, c'est un avantage important. Avant, quand on recherchait un document en version, on retrouvait huit versions d'un document. Maintenant, ce qu'on enseigne à nos utilisateurs, c'est le concept d'empiler les documents. Donc, si je fais un appel d'offres, je reçois huit versions de la soumission de mon fournisseur, je ne veux pas trouver huit fois la soumission puis avoir à me casser la tête à savoir c'est laquelle, la bonne, la finale, la dernière. On dit aux gens, vous faites des mises à jour du document puis on va toujours accéder aux huit versions. Mais quand je vais la rechercher, je ne vais en trouver qu'une seule. Donc, ça aussi, dans la pollution d'informations qu'on a, ça élimine cet aspect-là. À titre d'exemple, quand on a mis en place, avant de mettre en place Alfresco, on avait un budget annuel de 15 000 $ d'impression papier à l'Agence de Laurentides. Ça, c'est des petites dépenses un peu banales, mais c'était quand même représentatif. En 2013, un an après le déploiement du système GIDE, on est tombé à une économie de 7 500. Donc, plutôt que 15 000, c'est 8 500 $ au niveau du papier. On va refaire l'exercice cette année. On devrait voir aussi constater une économie majeure, ce qui élimine le nombre de classeurs en termes de pieds carrés, ce qui élimine aussi le nombre d'imprimantes qu'on a besoin par utilisateur de façon majeure. Au niveau des boîtes d'archives, c'est le même phénomène. En fait, en 2010, on avait pas loin de 425 boîtes d'archives à stocker. Donc, des boîtes d'archives, ça demande de l'espace, ça demande une gestion, ça demande une attention particulière. Et en 2014, on a pas loin d'une centaine de boîtes d'archives. Donc, ça aussi, ça fait une différence majeure au niveau de l'organisation puis de l'espace. À l'agence des Laurentides, on déménage prochainement dans des espaces qui sont la moitié de l'espace qu'on a actuellement. Et dans cette optique-là, évidemment, le nombre de boîtes de classeurs puis d'espaces de rangement devient crucial. Avec ce système-là, ça devient vraiment le cœur de tout ce qu'on a comme information à l'intérieur de notre organisation. Où en sommes-nous rendus? En fait, le système est implanté auprès des 220 employés de l'agence. Ça s'est complété au 31 décembre l'année passée. On utilise beaucoup le module Share Collaboratif pour permettre aux gens de comprendre le concept puis de pouvoir travailler en mode collaboratif le plus possible. Plusieurs personnes externes aussi travaillent avec nous dans notre système. Donc, on est des gens de la région de la Naudière, de Laval, de la Montérégie, du ministère qui accèdent aux environnements puis qui travaillent avec nous dans nos systèmes. La collaboration support régionale est en démarrage. Présentement, on est dans un projet de regroupement pour les trois régions, Laval, Laurentie et de la Naudière au niveau des ressources informationnelles et on lance prochainement notre premier comité de direction directement dans la plateforme Alfresco. Donc, on amorce ce regroupement-là et ce partage-là d'expertise. La région de la Naudière ont établi leur choix et vont aller de l'avant avec la solution d'Alfresco. Donc, on commence déjà à mettre en place de la collaboration du partenariat au niveau de l'infrastructure puis de l'architecture pour des gains rapides. On a des projets aussi 3L pour l'optimisation des labos. On a des gens des trois régions qui accèdent à la plateforme, donc une seule plateforme pour les trois régions. Une personne qui fait la gestion documentaire plutôt que trois, chacun de leur côté. En cours, évidemment, on vient de faire le virage à la version 4.2 d'Alfresco qui est tout nouveau depuis lundi dernier et on est en accompagnement aux utilisateurs, donc aller leur présenter les nouvelles versions, les nouvelles fonctionnalités, tout ce qu'Alfresco nous permet de faire. Ça devient très intéressant pour les utilisateurs dans la version actuelle. On a fait des capsules vidéo que les gens peuvent consulter sur nos intranets typos 3, donc ils s'approprient la nouvelle plateforme puis nous, on les accompagne dans ce changement-là. La mise en opération pour le module des archives va être effective prochainement, donc de permettre à nos agentes d'être formés sur comment gérer le cycle de vie complet du document, donc commencer à entamer leur processus de déclassement puis de gestion archivistique. Et la mise en place des workflows personnalisés pour l'agence, on a commencé à faire une révision majeure des processus à l'intérieur de notre organisation. Chaque direction a l'obligation de réviser des processus, de les simplifier puis de trouver une façon de faire autrement et mieux. Donc, dans cette optique-là, avec Alfresco, on va venir soutenir cette démarche-là le plus possible. Au niveau de nos perspectives d'avenir, évidemment, c'est d'intentifier toute la révision des processus et les méthodes de travail collaboratives dans un avenir très rapproché. Les partenariats dans le réseau de la santé ont été sollicités par plusieurs organisations dont le CHUM, le CHU, on a eu des présentations des gens de l'Estrie aussi qui avaient de l'intérêt pour ça. Donc, on s'est dit que ce serait peut-être intéressant de mettre en place la base d'une communauté de pratique puis de pouvoir échanger ce qui est déjà fait, le balisage qu'on a fait, les politiques documentaires qui ont été faites, c'est facilement partageable. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être récupérées puis bonifiées à l'intérieur de ça. Faire un retour à la communauté et des adaptations qui ont été réalisées, évidemment, c'est de pouvoir publier sur la forge du Conseil du Trésor et les adaptations qui ont été faites au profit de toutes les personnes qui sont intéressées à les utiliser. Puis développer une expertise en gestion intégrée des documents au niveau du réseau de la santé fait partie de nos ambitions actuelles. En guise de mots de la fin, en fait, il y a beaucoup d'améliorations que nous, Alfresco depuis la version 3.4 qu'on travaille avec Alfresco en version communautaire au départ, maintenant version entreprise et il y a beaucoup d'améliorations qu'on a souhaité apporter dans la plateforme qui ont été retenues par Alfresco. Entre autres, toute la gestion des entrepôts physiques, la déclaration en lot au niveau des archives qui est déjà en cours, toute la gestion des étapes de cycle de vie complet d'un document qu'on a mis en place qu'Alfresco veut reprendre et les avantages de ça, c'est que ça va être maintenant intégré dans les versions pour l'ensemble des utilisateurs. Donc, on parle d'impression du plan de classement, d'impression de rapport, toute la traduction française qui a été beaucoup travaillée par l'archiviste chez nous qui a livré ça au niveau d'Alfresco et qui est déjà accessible dans la version 2.2. Donc, ça, c'est intéressant d'avoir cette ouverture-là de la part d'Alfresco à faire ces bonifications-là. En référence, en fait, Alfresco, c'est 1 300 clients dans 180 pays, donc ce n'est pas un petit système, c'est un système quand même d'envergure et pour nous, ça devient le cœur de toutes les activités de notre organisation, donc c'est sûr que c'est un noyau important. Sous-titrage Société Radio-Canada